Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue dans le Fenec Security Talk. Georges Fenec, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, on va essayer de savoir comment avance la réforme de la justice, enfin si elle avance. Avec notre invité, Béatrice Brugère, bonjour. Bonjour. Ancienne juge antiterroriste, ex vice-procureur de la République au TGI de Versailles, vice-procureur de la République au TGI de Paris et actuelle secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO. Georges, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur la situation actuelle ? J'aimerais bien la connaître. Justement, c'est pour ça que nous avons invité Béatrice Brugère parce que c'est pour l'instant un peu la grande inconnue. Nous avons eu les états généraux qui ont duré depuis plusieurs mois. Le rapport a été remis, je crois, le rapport de M. Sauvé au mois d'avril dernier. Donc ça fait déjà à peu près sept mois. Et pour l'instant, on ne voit rien arriver. Or, ce rapport, vous allez nous le dire, il a quand même fait un constat assez dramatique de la situation aujourd'hui, de notre justice, que ce soit sur le plan pénal, la justice pénale, comme la justice civile. Est-ce que en gros, vous partagez, Béatrice, ce constat de dysfonctionnement, de manque de moyens et puis de perte de sens aussi sur la place du juge, dans la société ? Oui. Alors, écoutez, d'abord, nous, on est très contents qu'il y ait eu les états généraux parce que c'est quelque chose qu'on demandait depuis longtemps, parce qu'on entend beaucoup de plaintes ou de complaintes sur le ministère de la justice. Mais il était important de documenter ça de manière, j'allais dire, objective et en tout cas, de manière partagée. Ça, ça a été déjà un objectif et en termes de méthode, puisqu'on est tous dans l'attente, c'est déjà un point de départ qui est plutôt intéressant parce que souvent, ce qui manque dans toutes les réformes, qui sont d'ailleurs incessantes au ministère de la justice, c'est souvent un diagnostic. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on réforme mal, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic. Alors, aujourd'hui, on a un diagnostic, ce diagnostic est partagé. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il est consensuel. Donc ça aussi, c'est important pour pouvoir agir après. La difficulté aujourd'hui, c'est que ce diagnostic pose un regard relativement négatif, puisque si on parcourt, j'allais dire, tous les pans de la justice, que ce soit sur le plan de l'organisation, du budget, de l'institution, de l'administration, du civil, du pénal, etc., à tous les étages, le diagnostic est relativement négatif puisque, à la fin, ou au départ, on parle d'une quasi-faillite et d'une justice au bord de la rupture. Donc... – Il y a un ancien ministre qui avait d'ailleurs employé le terme de... – De clochardisation. – De clochardisation. – C'était Jean-Jacques Urvoise. – De la justice. – Donc, en réalité, le diagnostic est bienvenu. La question qu'on peut déjà se poser à ce stade de la réflexion, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Alors, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour agir, mais il ne faut pas trop tarder, et c'est peut-être le sens de l'attente actuelle, pour réagir. Dans cette perspective-là, on a un ministre qui s'est activé puisque ses états généraux, ce n'est pas lui qui les a voulus. Ils ont été lancés par Emmanuel Macron à Poitiers, et ils ont été demandés, déjà par notre syndicat, mais pas que. Voilà, c'était un mouvement de fond. Il faut se rappeler qu'on avait le Beauvau de la sécurité également qui était en train de se passer. Donc, si vous voulez, c'est un mouvement global qui est intéressant. On a eu une nouvelle équipe au cabinet qui est arrivée, à peu près concomitante, d'ailleurs, au dépôt de ces états généraux, et qui ont travaillé, qui ont commencé à consulter, à reconsulter, parce que ce n'était pas eux qui étaient à la manœuvre, c'était, et il faut quand même le rappeler, un comité. Ce n'était pas le ministère de la Justice qui était à la manœuvre, c'est un comité qui était présidé, d'ailleurs, par Jean-Marc Sauvé, juge administratif. – Ancien vice-président du Conseil d'État. – Exactement. Ce qui, d'ailleurs, peut interroger, que ce soit un juge administratif, le plus haut, certes, qui soit à la manœuvre pour réformer la justice judiciaire. Et ce qui étonne aussi, encore plus, c'est que la justice administrative n'a pas été évoquée dans ce rapport. – Parce qu'elle ne marche pas trop mal, finalement, celle-ci. – En tout cas, on n'en parle pas. – On n'en parle pas. – C'est peut-être le meilleur moyen de savoir ou de ne pas savoir. Voilà. Aujourd'hui, où en est-on ? Alors, on a eu quelques consultations et on s'aperçoit qu'il y a deux visions dans la réforme. Il y a une première vision, c'est celle de la communication politique avec des résultats visibles et rapides. C'est ce que l'on connaît depuis des années et qui est un mode malheureux ou funeste de réformer. Et puis, il y a l'autre vision qui est une vision de fond et qui est celle de dire là, il faut tout refaire. Il faut tout refonder. Je pense, par exemple, au code de procédure pénale qui est un sujet qui fait écho, mais pas que. Il y a des difficultés aux civils, il y a des difficultés un petit peu aussi sur le budget, sur l'administration. Donc, il est compliqué, ce n'est pas une excuse, mais il est compliqué devant, j'allais dire, l'immensité de la tâche si on est sur la deuxième option qui me semble la seule option viable pour sauver la justice. parce que ça, c'est le premier enjeu, ce n'est pas tellement de réformer, c'est comment on va réformer. Est-ce qu'on va continuer à réformer facile, visible, rapide ou est-ce qu'on va vraiment s'attaquer, et on en parlera peut-être, aux vraies difficultés ? Et là, ça demande une méthodologie et au pays de Descartes, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en manque souvent. Cette méthodologie, si vous permettez, je vais en dire un mot parce qu'elle me semble extrêmement importante pour la suite. En réalité, la justice, tout le monde le sait, est quelque chose de complexe, complexe par la matière, mais complexe par la diversité des acteurs, la diversité des conséquences, des enjeux économiques, sociaux, politiques qu'elle comporte, complexe par sa place même au sein de la société en tant qu'institution. On a parlé aussi de réformes institutionnelles. Est-ce que la justice doit être une autorité ? Est-ce qu'elle doit devenir un pouvoir ? L'indépendance, etc. Tous ces sujets sont complexes et sont en domino. Donc, la difficulté pour un ministre, et en tout cas pour ceux qui sont au pouvoir, c'est déjà de penser cette complexité. Et comme dit un philosophe que j'aime beaucoup, qui devrait d'ailleurs être recruté comme conseiller technique au ministère de la Justice, qui est Edgar Morin, malgré son âge avancé, car c'est un des rares penseurs de la complexité, une fois qu'on est arrivé à penser cette complexité, il faut pouvoir agir dans la complexité. Et agir dans la complexité, c'est toujours une prise de risque. C'est intéressant parce que là, on est sur la décision politique. Et toute la problématique de la justice, c'est la décision politique. On le verra aussi si on a le temps. Or, agir dans la complexité, c'est une prise de risque. Pourquoi ? Parce que si vous faites des réformes en profondeur, vous ne pouvez absolument pas mesurer l'étendue, j'allais dire, des conséquences collatérales que ça aura. C'est impossible de les penser. Mais, si vous permettez, moi, je voudrais en revenir à ceux qui nous préoccupent en dehors de cette complexité qui mériterait effectivement de longs débats. Mais je donnerai des exemples. qui préoccupent ceux qui nous écoutent. Et je vais reprendre cette formule puisque vous avez cité le Beauvau de la sécurité. Moi, j'ai rarement vu, mais je l'ai vu récemment, des policiers se réunir devant l'Assemblée nationale ou devant le ministère de la Justice et crier, le problème de la police, c'est la justice. Alors, on attend ça. Est-ce que notre justice, aujourd'hui, répond à cette attente d'un ensauvagement de la société ? Est-ce que la justice pénale est au rendez-vous ? Ou bien, est-ce qu'effectivement, il y a un vrai problème de réponse pénale dans ce pays ? C'est un des volets, j'ai bien conscience. Je ne vais pas m'échapper et je vais répondre à la question. Pourquoi je parle de complexité ? Et je reviendrai, j'entends bien qu'on a besoin de concret. Mais ceci dit, j'insiste là-dessus. Parce que cette phrase, par exemple, le problème de la police et de la justice, pour moi, mais ça n'engage que moi, est justement une vision simpliste de la réalité. Ce n'est pas qu'elle est fausse. Elle simplifie la vérité. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne la mets pas de côté. Je dis, elle simplifie la vérité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont raison, factuellement, de se plaindre de leurs conditions, de la réponse pénale, de l'inefficacité. Et en cela, ils ne sont pas tout seuls, d'ailleurs, puisque les citoyens sont également du côté de la police sur cette question-là. Mais quand on analyse de près, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que la difficulté de la réponse pénale, elle tient à des choses extrêmement différentes. Et c'est là où je réintègre ma complexité. Elle tient au cadre européen, à la Cour des droits de l'homme, au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, à la Chambre criminelle, à la Cour de cassation, à l'empilement. J'insiste, parce que c'est intéressant, c'est vraiment un sujet passionnant, l'empilement du cadre législatif à la politique pénale qui est choisie, au moyen, et là, on va y arriver, et c'est très intéressant, parce que la France est sous-dotée en moyens pour exécuter les peines, que ce soit de l'amende jusqu'à la peine de prison. Je regardais, avant de venir ici, les chiffres de la CPJ. La CPJ, ce sont un comparatif au niveau européen. C'est toujours intéressant d'aller voir ce que font nos voisins qui ont à peu près un même niveau de vie et un même niveau de problématiques. Par exemple, on s'aperçoit, parce qu'il faut déconstruire aussi les fausses idées, qu'en France, on est dans la moyenne d'incarcération. C'est-à-dire que les magistrats ne sont pas plus sévères ou pas plus laxistes que nos voisins. On est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais absolument rien. Par contre, et c'est là où c'est très intéressant, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un diagnostic, on est totalement, mais totalement en dessous de la moyenne en termes de place possible pour mettre les gens en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'exécution, ligne d'exécution. vous rajoutez à ça des politiques pénales qui sont simplement celles de la jauge, à savoir qu'aujourd'hui, on est au pied du mur parce qu'on parle de surpopulation carcérale, alors qu'en réalité, on est en sous-équipement carcéral. Et là, vous êtes tout de suite dans la complexité de la réponse pénale. Ce que vous le dites, c'est formidable. Mais moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai lu, le rapport, Jean-Marc Sauvé, qui est un rapport de qualité exceptionnelle. Je n'ai rien vu sur faut-il rétablir ou non les courtes peines d'emprisonnement. Je n'ai rien vu sur faut-il ou non rétablir les courtes planchers, sur les prisons. On a l'impression qu'on est encore dans un domaine purement philosophique. Mais le concret, où est-il ? Alors, il y a deux raisons à cela, à mon avis, mais peut-être que je me trompe. La première, c'est que dans le rapport des États généraux, ça ne vous a pas échappé. Il n'y a pas, comme dans la LOPMI, qui est la dernière loi qui a été votée pour le ministère de l'Intérieur, et c'est le Conseil d'État qui le dit, ce n'est pas moi, il n'y a pas d'état des lieux, et on revient à la méthodologie, il n'y a pas d'état des lieux de l'évolution de la criminalité. C'est-à-dire qu'on ne pense pas les réformes de manière à les mettre en parallèle avec l'évolution de la criminalité. C'est regrettable. C'est pire que ça. C'est une faute. C'est une faute politique. Pareil en termes de politique carcérale, pourquoi ça n'avance pas ? Alors, moi je pense, c'est là où je pense que justement nos politiques font de la communication politique depuis des années, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas réformer parce que pour savoir réformer, il faut déjà savoir de quoi on parle. C'est un peu basique, mais c'est quand même ça. Au pénal, de quoi parle-t-on ? Il faut de la criminologie. Il faut savoir si par exemple, contrairement à ce qu'on nous dit parce que les chiffres en plus, vous savez, on en fait un peu ce qu'on veut, surtout quand ils sont mal renseignés et qu'ils sont assez anciens, il faut savoir si aujourd'hui, on a des phénomènes criminels spécifiques sur des activités spécifiques et une fois que vous avez fait un état des lieux, uniquement à ce moment-là, vous êtes en capacité d'y répondre. Et puis vous rajoutez à cela le politique. Et le politique, c'est le choix politique. C'est eux qui impriment ou non des choix répressifs ou des choix qui ne le sont pas. Toutes les lois pénitentiaires, et ça, je le dis et je le redirai, demandent au magistrat de ne plus incarcérer. Aujourd'hui, la philosophie, c'est de dire qu'il ne faut pas mettre en détention. Faute de place ? Les deux, en réalité. C'est-à-dire que la place aujourd'hui, maintenant, est devenue l'argument, si vous voulez, qui dit de toute façon, il n'y a plus de place. Or, le magistrat, depuis une décision récente de la Cour de cassation, est obligé, maintenant, de prendre en compte les conditions de détention, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, oui, on est condamné pour, depuis des années, sur les conditions de détention et c'est une pression de plus sur une politique pénale. Ça ne veut pas dire que les magistrats ne condamnent pas parce qu'en réalité, il n'y a pas tellement d'inflexion sur les condamnations, voire aujourd'hui, et c'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend, il y a une remontée très importante au contraire d'incarcération. Voilà. Mais, derrière, puisqu'on n'a pas de place, on a des lois qui nous demandent de les faire ressortir plus vite, de rajouter des possibilités d'aménagement, etc. Donc, on voit qu'on n'a pas de réflexion en profondeur, c'est pour ça que j'insistais, sur à la fois la réalité criminelle, la manière dont on fonctionne, le cadre législatif et la politique pénale. Et là, vous avez raison, Georges Fenech, c'est qu'aujourd'hui, on est au pied du mur. C'est-à-dire qu'il va falloir être clair que veut le politique. Et c'est cette attente qui est importante. Est-ce qu'on va continuer à dire aux citoyens bien, nous faisons le choix de dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un commet des choses graves, sa place n'est pas en détention ? Et ça, c'est la question de la responsabilité politique vis-à-vis des attentes des citoyens. – Alexandre, quel est votre sentiment justement sur la politique actuelle du gouvernement ? Comment vous le sentez ? Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui reporte son plan d'action pour la justice en disant que ce n'est pas un sujet chaud. On l'interprète comment ça, par exemple ? – Alors… – On l'interprète mal. – Oui, alors… Il répond à cette question. Cette réponse est la réponse à un choix politique, en réalité, si on analyse bien cette réponse. – Bien sûr. – Oui. – Donc, ce qui va être intéressant, alors, il y a eu un report des annonces des États généraux, début janvier. Je pense que là, il y a une attente très importante. Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement quels vont être ces choix. Ce que je peux simplement dire, c'est que dans les discussions que nous avons eues, il y a une prise de conscience, et c'est déjà beaucoup, que le code de procédure pénale est devenu un obstacle à l'action à la fois de la police et à la fois des magistrats. – Par sa complexité ? – Par sa complexité ? Non, pas que par sa complexité, parce que pour moi, la complexité n'est pas une valeur négative, elle peut être même une valeur positive d'une société relativement raffinée ou civilisée. mais le problème, ce n'est pas tant la complexité que l'incohérence, que les injonctions contradictoires ou plutôt qu'une forme de complexité devienne un obstacle à l'action. – Quand on entend les officiers de policière, ils disent qu'on passe 40% de notre temps sur l'enquête à faire du papier et de la procédure au détriment de l'enquête. – Ça, c'est de la bureaucratie pour moi. – C'est-à-dire qu'en fait… – C'est la complexité administrative, quoi. – Exactement, exactement. Oui, mais c'est quelque chose d'intéressant de… – Mais tout le monde le sait, ça prend le courant depuis des années que c'est aussi un problème, ça. Pourquoi on n'attaque pas le problème de front ? – Alors, il semble qu'aujourd'hui, la question est sur la table, sauf que réécrire des pans entiers dont je pense qu'il faut le faire et donc beaucoup de gens pensent qu'il faut le faire, demande d'abord d'avoir une vision de ce que l'on veut réécrire, d'avoir un peu de temps long, ce qui est rarement le cas, d'avoir un peu de volonté politique de le faire, c'est-à-dire de s'inscrire dans ce temps long. Donc, la question, en tout cas, a été posée comme telle. On nous a dit que c'était le sujet, le projet. En attendant, on n'a pas les moyens d'attendre 5 ans, 6 ans de réécrire un code de procédure pénale. Donc, nous, puisque nous sommes un syndicat assez pragmatique, qu'est-ce qu'on dit au ministre ? On dit, très bien, on est d'accord pour refonder parce que de toute façon, ça ne marche plus. Donc, ça, c'est déjà acquis. Mais en attendant, il faut en urgence prendre déjà d'autres décisions qui libèrent au maximum la capacité d'action des forces de police, des enquêtes, etc. Donc, il y a deux temps, si vous voulez. Il y a ce temps de refondation qui nous semble absolument indistanciable. Et l'urgence. Et il y a l'urgence de pouvoir répondre car c'est un devoir. Enfin, c'est même constitutionnellement, c'est un droit à la sécurité, c'est un droit à la justice de le faire. Et on vous entend quand vous dites ça ? Alors, nous, on est un syndicat qui ne refuse pas le dialogue, au contraire, et qui est réformiste, donc qui ne dit pas simplement c'est pas bien, ça se passe mal, on est en capacité d'apporter des propositions. Et je crois que c'est ça aussi le cœur du syndicalisme, c'est pas que s'opposer, c'est aussi proposer. Et dans ce sens-là, oui, on est écouté. Pour terminer assez rapidement, parlons aussi de la justice civile. Oui, très bien. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, juge les litiges entre des personnes privées, c'est ça ? Pour tout ce qui est, par exemple, des licenciements, des conflits de voisinage ou autre. Des divorces. Voilà, exactement. Est-ce que ça avance de ce côté-là ou pas du tout non plus ? Alors, oui, le constat est aussi, j'allais dire, catastrophique. J'ai un exemple pour qu'on comprenne bien sur les délais, par exemple, les délais de procédures. Les délais, on est à plus de 600 jours pour toutes causes confondues aux civils, en première instance, pour avoir une décision. C'est-à-dire deux ans, quoi ? Exactement. Et si on fait appel, vous pouvez rajouter la même. On remet encore. Donc, quatre ans avant d'avoir une décision définitive. Ça, c'est la moyenne. On est sur des moyennes. Évidemment, il y a des choses qui vont plus vite. Si vous allez en référer, ça va plus vite. C'est insupportable. Ça n'a aucun sens. Et ça montre, encore une fois, que la justice n'est pas en capacité de répondre à ses obligations parce que c'est une mission de service public. Avant tout, nous ne sommes que délégateurs au nom du peuple français d'une mission de service public. Donc, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que nous, on a proposé ? Et ça, ça a été quelque chose qui a été extrêmement entendu. On a proposé, comme c'est ce qui se fait dans les pays anglo-saxons, d'ailleurs, et c'est plébiscité, donc c'est intéressant, par 90% des citoyens lors d'un sondage qui a été fait au Sénat, de mettre en place une vraie politique, et pas simplement du bricolage, une vraie politique de médiation sous l'office du juge. C'est-à-dire que quasiment 90% de ce que nous, on juge, dans les pays anglo-saxons, voire même outre-Atlantique, même au Canada, sont faits par des médiateurs. – Les magistrates, ils les appellent. – Oui. – Qui sont des médiateurs. – Ce sont des modes où ça va vite, les partis, parce que de toute façon, aux civils, le procès, c'est d'abord le procès des partis, c'est un peu différent, se mettre d'accord, mais attention, c'est là où nous, on dit, sous le contrôle d'un juge, parce qu'il n'est pas question de créer de l'inégalité entre les partis, une plus faible, une plus forte, de créer aussi un système qui serait extrêmement coûteux pour certaines parties, etc. Donc ça doit quand même rester sous le contrôle du juge. Là-dessus, le ministre est totalement d'accord, il a dit qu'il allait y aller, et qu'il allait faire cette annonce. On s'en réjouit, maintenant, ce qu'on attend, ce sont des actes concrets. On est d'accord. Est-ce qu'il y a un problème aussi de personnel par rapport à tout ça ? Est-ce qu'il y a aussi des pans de magistrats, de juges, d'avocats qui sont épuisés et qui changent de métier ? Oui, alors votre question, à mon avis, d'ailleurs, est la première question. On s'aperçoit, et c'est dit aussi dans les États généraux, que le ministère de la Justice souffre de tous les mots, mais d'un mot qui est particulièrement important, qui est celui d'une sous-administration et d'une absence totale d'organisation du travail et de RH. Résultats, les résultats, ils sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme rien n'est rationnel, rien n'est géré, qu'on est sous-administré et sous-budgété, parce que tout va ensemble, et qu'on est un des pays européens, par exemple, je pense, pour le parquet, donc les magistrats du ministère, où on manque, de façon incroyable, de personnel, mais aussi de greffier, ça participe à la lenteur de la justice, au dysfonctionnement que l'on a évoqué, mais ça participe en interne, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, à un mal-être, des risques psychosociaux, des burn-out, des AVC, voire des suicides, évidemment. Je dis ça participe parce que je ne fais pas de lien direct nécessairement avec les deux suicides que vous évoquez, mais ça participe à ce mal-être. Évidemment, moi je dis toujours, un magistrat malheureux n'est pas un bon magistrat. Il faut toujours, c'est comme un bon médecin, il faut être bien. Dans tous les métiers. Non, mais sur ces métiers, d'autant plus où vous gérez de l'humain. Si vous voulez, c'est très important d'avoir des magistrats. Tout ça paraît extrêmement complexe, chère Béatrice, mais au fond, qu'est-ce que demande le citoyen, le justiciable ? Une justice indépendante ? Bien sûr. Une justice qui soit accessible, une justice qui soit également de qualité, et qui rend des décisions dans des délais raisonnables. Ce n'est pas si complexe que ça. Il n'y a pas besoin de réunir tous les grands penseurs, y compris Edgar Morin, pour lesquels on a tous beaucoup d'admiration, pour répondre à ces quatre questions-là, qui sont des questions simples et qu'on n'a pas été fichues depuis des décennies de régler, parce qu'il y a un manque de volonté politique. On fera peut-être une émission à la rentrée pour moi un petit peu. On va attendre de voir ça. Comment ça avance ? – Moi, je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'attendre réellement les réponses pour dire est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux ? Est-ce qu'elles vont tout de suite répondre aux attentes des citoyens et à ces objectifs qui sont plus que sains, mais sont sains surtout, sont simples et sains, et sur lesquels nous, les magistrats aussi, on est en totale adhésion. mais par exemple, sur la célérité, la rapidité, la certitude de la peine, c'est Beccaria, 18e siècle. Comment on a pu, à ce point, eh bien là, il y a des explications. Il y a de l'idéologie, il y a des process qui sont complexes qu'on a mis. Il y a beaucoup d'idéologies sur l'exécution de la peine. – Bien sûr. – Mais ça mériterait sans doute… – Alors justement, moi je propose qu'avec Alexandre, nous vous recevions l'année prochaine, peut-être à la même époque, fin 2023, pour nous faire le bilan des états généraux et voir ce qui a été fait, notamment au niveau de l'urgence que vous signalez. – Mais il ne faut pas oublier cette phrase du général McCarthy. – Vous avez des belles références. – Où on perd une guerre, car là, on est quand même au bord, on est quand même au pied du mur, avec deux mots. – Oui. – Too late. – Oui, ça serait une très belle citation. – Absolument. – Merci beaucoup, Beatrice Bougère, d'être venue sur notre plateau. À bientôt, Georges Fenech. – Merci, Alexandre, à bientôt. – Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite en attendant. Prenez soin de vous. Ciao. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501